Oh 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 Je suis un Vinci Sur le chemin de ma destinée Mes amis sont à mes côtés Et dès le rage de 20 coups s'anime Que nous réussirons cette épreuve ultime Sur la terre, en mer, ou dans les serres Je triompherai avec les pires adversaires Oh 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 C'est le combat ! Je suis un insigne pokémon ! Je m'approche et je m'incline avec raison. Tu vois qu'elle incline la tête. Pourriez-vous nous entretenir avec vous ? Vraiment seul à seul. Tu vois qu'elle plisse les yeux à foire. Si vous voulez venir seul à seul. Elle va déjà venir seul, non ? Non, je veux dire... Comment vous expliquer ? En privé, en évitant les oreilles intimes au cas où, disons, des membres d'un certain groupe qui ont tendance à avoir des espions un peu partout, puissent nous entendre. Je suis navré, mais ça ne m'appartient pas. On n'a pas le droit de venir ici et d'y rester. Bon, bah... Heu... Venons-en. En fait, est-ce que vous savez déjà comment avertir le conseil sans passer par exemple par... Peut-être certains sergents ou certaines personnes qui demanderait des informations au début ? Disons que c'est pour une affaire de la plus haute importance et on aimerait vraiment traiter avec les personnes directement. J'ai pas... Je suis désolé, j'ai pas du tout compris ta question. En fait, c'était quoi que tu voulais savoir ? Pour faire simple, comment aller au résumé... Pardon. Comment aller au conseil, parler directement, bah, l'euphorie, Absol et Dracaufeu sans passer par... On va dire toutes sortes de paperasse administratives du jour passé par un sergent ou une sorte de secrétariat pour avoir le droit de leur parler. Je ne peux pas vous le dire. Même en cas de mission absolue d'équipe de secours, qui est l'une des règles principales de notre but ? Et seul à pouvoir décider de ça, c'est justement ceux qui s'occupent des points de secours. Ah, putain ! C'est bien notre veine ! Et sinon, on a autre chose, on a notre ami ici, Zoukou le Bill Bizarre, qui depuis peu, depuis notre dernier voyage, se met à... Là, je me suis endormi au fait, quand tu dis ça, moi je dors ! En gros, il a très très mal à la tête, il semble tout le temps entendre des bruits assez stricts, et du coup, bon bah, il a très mal à la tête. Est-ce que vous avez des conseils contre ça ? Peut-être une possible raison ? La foi, où êtes-vous allé ? Pas loin d'un marais assez... on va dire nauséabond. Nauséabond ? Un Pokémon Spectre aurait peut-être suivi. Un Pokémon Spectre ? Est-ce que vous avez quelque chose contre ça, dans ce cas ? Peut-être quelque chose qui... Hormis Sodassin et Toroco, je ne connais pas meilleure médecine. Hum... Je suis en train de dormir, hein. Dis, maman, il a l'air d'aller mieux. Hum, oui, mais tout... bon, je sais pas si c'est des crises régulières, mais il nous en a fait une tout à l'heure, du coup, bon... Et si ça se reprendrait, n'hésitez pas à l'amener ici. Très bien, bon, on lui fera boire de l'eau, c'est une bonne plante, il adore ça. Oh, le cliché, quoi ! Merci ! Il a mangé un clou d'aujourd'hui. Ouais ! Bon, ben voilà, on peut retourner à la maison. C'est quand même peut-être un test, je vais prendre un peu d'eau dans mes mains et je vais le verser délicatement sur le bulbe du Belbizar, et peut-être le tendre sur sa bouche pour voir s'il boit. Ah bah, il dort. Je sais pas, c'est ce qu'il a dit, hein, donc... Ah bah, je dors, hein ! Verser sur le bulbe, y'a pas l'impression qu'il soit réveillé pour ça. Oh, voilà, bah, écoute, il va très bien. Mais là, ça lui fait pas. Passe autant d'eau de bassin sur lui que tu veux. Marche, toi. Pas bien. D'ailleurs, là, quand je suis proche de lui, il réagit pas ? Non. Bah, lui, de me dire. Non, non, je dors. Non, mais attends, tu t'endors pas comme ça, bordel, t'es pas narcole. Bah, je dors. Non, mais bon. Non, bah, ça... Non, non, ça bouge pas. Ah bah voilà, mais attention, on est d'accord. Oui, oui, ah bah oui, oui. Mais j'ai les yeux fermés, je suis bien. Ah bah, t'es réveillé. Oui, mais je l'entends se tourner autour de moi, oui. Oui, bah voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me tournes autour ? Il se passe rien, là, tout de suite, maintenant, non ? Ah non, là, c'est bien, c'est calme, tranquille. Hum, qui te dit que dans ce cas, c'est pas la base ? Pose un souci. Faudrait réessayer pour voir. Ok, bah, je propose qu'on aille sinon. Bah, Mémora a dit que si jamais ça revenait, bah, faut que t'ailles boire l'eau du bassin ici et que tu te... C'est peut-être un Pokémon Spectre qui t'a suivi. Un Pokémon Spectre ? Ouais. Ah, ok. Ah, ça pète. Ok. Bon, bah, écoute, on va essayer, on va voir. Au pire, je viendrai passer mes nuits ici. Si vraiment, ça continue trop. Bon, bah, écoute. Sinon, euh... Bon, ça, je le dirai quand on sera de retour à la base. Euh, ouais, mauvaise nouvelle. On est obligé de passer par les sergents si on veut parler aux conseils. Bon, bah... Ok. C'est quelle heure, là, Max, dans le jeu ? Là, vous arrivez en fin d'après-midi, c'est pratiquement le soir. On fait quoi ? On retente la base avant d'aller à l'auberge ? On va aller boire un coup ? Bah, là, il faut se décider. Est-ce qu'on respecte d'abord notre règle d'équipe de secours qui, dès qu'on tombe sur un mauvais objet, bah... Oui, c'est pour ça que non. Mais j'ai dit que d'abord, c'était quand on allait aller à la base qu'ensuite, j'allais parler du reste. Mais tu nous as pas tépé. Ah, bah, d'abord, à la base. Bah, du coup, voilà, vous rentrez à la base. Oui. Bon, bah, voilà, à part l'histoire du sergent, là, il va falloir discuter de deux trucs. Donc, soit on remplit la mission et on la donne au Grolem, et bon, je suppose que peut-être qu'on aura deux ou trois modus de notre part, enfin, de la part du Grolem auprès de la mafia et on aura peut-être un peu d'aide, si possible, ou en tout cas, on évitera les ennuis. Soit on prend le risque et on passe au conseil pour parler de notre découverte, ce qui fait que, bon, si le match-hooper décide de nous faire un coup de pute parce que c'est un membre de la mafia, eh bah... Aaaaaah... T'entends de nouveau les voix ? Aaaaaah, il gueule ! Ça gueule ! C'est bien ça, ce serait donc la base qui poserait soucis et non pas... Attends, 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 Bulbizar, Zucco Horasti, essayez de sortir dehors, voir si vous l'entendez ou pas. Oh, attendez, ici c'est un Pokémon Spectre, puisque tu avais dit que c'était quand tu étais proche de moi et que c'était la base. Là, c'est comment ? Ah, 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 ah ! Ok, donc... Sortez dehors, sortez dehors ! Ça sert à rien, je vais pas me coller à elle, sa gueule ! Je vais te sentir... Je l'adore et ce qui est galop ! Carapuce ! Euh... Quoi ? Je déconne, je déconne totalement ! Ah ! Je croyais que c'était sérieux, Max ! Carapuce, ça te dit rien ? Un Pokémon Spectre qui te suit ! J'en avais un Pokémon Spectre avant ! C'était quoi ? Un Spectrum ! Comment tu l'as fait appeler déjà ? Je suis un peu... Je lui avais donné une belle image en tout cas, je me rappelle ! Oui, ça oui, ça c'est tout moi ça, mais... Je sais plus quoi... Ah ouais, peut-être ! Chut ! Non, je crois que ça c'était ton... Non, ça c'était mon... Euh... Ouais ! Mais enfin, donc... Qu'est-ce que vous faites ? Personnellement, je préférerais avoir la mafia sur le dos que le conseil sur le dos... Moi je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais que ça arrête de hurler, ça me fait mal à la tête ! Je vous rappelle tout à l'heure que le Grolem serait de retour à l'auberge le soir ! On peut retourner à l'auberge, oui ? Bah, je pense que le plus simple, ce serait de parler d'abord au Grolem, parce que ça, ce qu'on peut être sûr, c'est que vu que c'était lui qui était censé être le messager, il n'a pas prévenu ses proches... Pardon ! Et il n'a pas intérêt à ce que ça soit alerté qu'il ait perdu un objet aussi précieux ! Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment l'amener ici, lui demander plus d'informations ! Ce qu'on pourrait faire aussi, et ce qu'on pourrait faire surtout, ce qu'on pourrait faire, ce serait de, lorsqu'on va parler au Grolem, de rester collés l'un à l'autre, et si jamais ils t'entendent quoi que ce soit, tu actives tout de suite le badge pour qu'on se déporte immédiatement au conseil ! Ouais, non mais attends, après là, il y a un truc au passage, c'est que... Donner ça au Grolem, c'est mignon, mais ça explique pas pourquoi ça me gueule dans la tête, surtout que je suis le seul ! Vous avez l'air d'aller très bien, vous... Il y a ça qui est bizarre, c'est vrai qu'il y a que moi qui ai agi, de deux, c'est que dans la base, et c'est quand moi je me rapproche de lui, c'est nulle part ailleurs, quand on est hors de la base, t'as pas eu ça ! Attends, pose ton sac là, il rapproche toi de moi sans ton sac ! Bah je pose le sac, et je me rapproche ! Ça change pas ! Donc non, c'est bien ce qu'il y a là-dedans, c'est bien ce qu'il y a dans le... Alors, ça veut donc dire que le sac réagit à cet endroit, et pourquoi réagit-il à cet endroit ? Horasti, Zuko, sortez dehors vite fait pour voir si là il gueule encore ou pas ! Juste à l'entrée ! Juste à l'entrée ! Mais laisse ton sac ici ! Ok, bon bah je vais sortir, je laisse le sac là ! Attends quoi que non non non, si t'essayais d'ouvrir la Pokéball... Mais je sors avec toi patate ! J'arrive, je récupère le sac au pire, je te le garde ! Je sors avec toi ! Donc vous sortez, les voix s'éloignent, comme tu t'en éloignerais normalement ! Oh oh ! Ah ! Vous êtes de retour ! Chut ! Très content de vous voir ! Oh, j'étais vraiment inquiet pour vous ! Et bah nous aussi, on a quelques petites questions à vous poser, si ça vous pose pas de soucis ! Parce que là... Euh... Comment dire... Est-ce qu'on pourra avoir plus d'informations sur le pourquoi du comment d'un tel paquet ? Et pourquoi ça s'est retrouvé là ? Et... Oui, peut-être plus d'informations ? Et enfin, vous m'avez pas écouté la dernière fois que je vous ai expliqué ? Ah... Regarde ! Hop ! Ça va ! Reprécisé par le... Bah écoutez, moi j'ai simplement trouvé propos de... Ah ! Pardon ! Ah ! C'est qui celui-là ? Il regarde le... Le Evoli ! Et bah disons qu'on a eu un souci et que... Un membre de notre équipe a soudainement disparu et que... Et bien voici Ebly qui... A soudainement pris sa place ! Ah ! Bonjour ! Ok, j'espère que... Bah j'espère que vous le retrouverez ! J'espère aussi ! Bon, euh... Bah du coup, pour vous faire un résumé... Donc moi je viens de l'archipel Eiwa... Je viens tout simplement du village de Inbo... Qui est dirigé par la team Fukuchu... Ma famille est malade... J'ai accepté un travail pour eux... Qui était de me rendre sur cette île... Lors de l'un de mes nombreux travaux... Et... Justement pour le gouvernement... Mais ça je ne peux pas vous en parler... Euh... Et pour faire simple... Ils m'ont demandé de récupérer... Ce paquet précisément... A un endroit très précis... Et il fallait que je le ramène... Mais le problème c'est que je l'ai fait tomber... En faisant... En faisant en sorte de ne pas me faire choper par... Par le gouvernement... Du coup bah... L'un des supérieurs de l'équipe est venu me voir... Et... Il m'a proposé cette alternative... Et... Il était donc servi de messager auprès de vous... Et... Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils nous ont choisi... Nous... Par hasard ? Bah... J'en sais absolument rien... Bon... Est-ce que... Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il y a dans le sac ? Ah non... J'en sais absolument rien... Ce que je sais c'est que c'est que c'est tout petit... Euh... Attendez... Vous avez dit... Faut... Faut pas vous faire choper par... Ah bah... C'est précisément ce qu'ils m'ont demandé... Oh... Le complet... Ah bah d'accord... Merci... Là c'est lui qui a lagué... C'est... Ouais c'est... J'ai rien compris de ce qu'il a dit... Enfin donc... J'ai plus ou moins compris... En gros... Tu sais quoi... Reformule ta phrase comme ça au moins... Bon... On est d'accord que vous... Ne devez pas vous faire choper par le gouvernement ? Qu'est-ce que vous... Ah bah... C'est eux qui me l'ont dit... En tout cas... Le responsable que j'ai vu... C'est lui qui me l'a dit... Bon... C'était qui le responsable que vous avez vu ? Bah écoutez... C'est celui que vous devez voir justement ce soir... Pour lui remettre l'objet... Et c'est quoi ? C'est un trio-pilleur ? Un rouflex ? Ah c'est un élu persian ! Élu persian ? Un persian qui est élu... C'est une des grosses têtes de Fukucho... Ok... Est-ce que vous avez la moindre petite idée... De ce que contient ce paquet ? Non j'en sais absolument rien ! Elle a dit non ! Est-ce que vous savez... Que vous avez juste... Peut-être risqué votre vie... Celle de toute votre famille... Et de pas mal de trucs avec ce paquet ? Si je ne fais rien... Ma famille va justement mourir... A cause de cette foutue maladie ! Ah putain... Vous vous doutez bien que j'aurais pas risqué... Un truc aussi dangereux ? Je suis un simple civil moi ! Ils vous ont promis combien ? Ils m'ont rien promis ! Ils m'ont promis justement... De trouver le moyen de guérir ma famille ! C'est-à-dire ma femme et mes deux enfants ! Et qu'est-ce qui vous garantit... Qu'ils ne vont pas vous éliminer... Une fois que la mission sera rendue ? Oh non 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 ! Ils sont pas comme ça ! Ils sont pas comme ça... Est-ce que vous savez... Qu'ils font du trafic... D'armes illégales ? D'humaines ? Ça oui je le sais ! Et du coup... Pourquoi vous avez accepté... En connaissant tout le danger... Avec les équipes de secours... Tout ça... Vous savez que normalement... Notre but... Quand on tombe sur un de ces objets... On doit prévenir le conseil... Donc... Ça je suis désolé... Je peux pas trop vous en parler... Mais ça concerne le conseil de très près... Attends... Comment ça ça concerne le conseil ? Parce qu'en fait bon... Je vais juste expliquer les trucs... Nous... Là notre but c'est d'éviter de... C'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de... On va dire de casualties... Et de problèmes possibles... On veut sauver votre peau... On veut sauver la nôtre... Enfin... On veut éviter qu'on ait le conseil... Et le groupe Fukushu à notre dos... Pour ça on veut vraiment que tout soit clair ! Donc ouais... On veut bien vous aider mais... C'est vraiment vos inquiétudes... Après tout ça vous êtes tombé dessus... Un petit peu... Comme ça... Mais pour vous faire très simple... Oui... Fukushu traîne... Traîne dans des affaires louches... Ça... C'est pas pour rien que j'ai réussi à trouver ce travail... Mais... Euh... Tout ce que je peux vous dire... C'est que leur intérêt... Euh... C'est... C'est eux bien entendu... Mais c'est clairement pas de nuire... Bien au contraire... Ils ont fait beaucoup plus de bien que vous ne le croyez... Oh... Est-ce que... C'est contre le conseil qui est en place actuellement ? Oui et non... Disons que... Bah écoutez... Le fameux trafic dont vous parlez... C'est... Je vous le dis à vous... Parce que j'ai confiance... Et que clairement vous avez pas l'intention de... De vous créer d'ennuis... Mais c'est justement pour éviter que le gouvernement... Ou un certain membre du gouvernement... N'obtienne ces armes... Hmm... Je vois... Je pense avoir quelques doutes là-dessus... Hmm... Écoutez moi aussi au début... Mais euh... Fukuju... Ils m'ont déjà sauvé l'un de mes enfants... Ils m'ont promis justement de sauver ma femme... Et mon deuxième enfant... Si justement je fais ce travail... Donc écoutez... Je... Encore une fois je veux nuire à personne... Mais... Je suis largement prêt à risquer ma vie... Si ça permet de... Au moins... De tenter quelque chose pour ma femme et mon enfant... Bon... Ouais je suis pour vous aider aussi... Mais euh... Comment vous êtes au courant de... Toutes ces choses... De ces histoires de travaux... D'histoire du conseil... C'est... C'est les membres de Fukuju qui vous en ont parlé... Ou c'est votre travail qui vous permet d'entendre tout ça ? C'est mon travail... Je suis dans le civil... Mais particulièrement dans l'entretien et dans la construction... Et euh... J'ai euh... Disons que je travaille depuis très longtemps... Et j'ai travaillé dans certains bâtiments... Notamment... Bah... Ce crime n'est pas interdit pour rien... Il s'agit d'une des prisons... Euh... Du... Du conseil... Oh... Je vois... C'est quand même intéressant... Je compte... Bon... Définitivement... Je... Je pense que toute l'équipe est d'accord... Je regarde mes coéquipiers... Je pense que ouais... Il faut quand même valider cette mission-là... Carapuce... Enfin... Meko... Je pense que... C'est peut-être la chose la plus sûre à faire... Je suis parfaitement d'accord avec toi... Bah... Maintenant je suis parfaitement d'accord avec toi... Je pense qu'on prend... Merci... Tu vois ce que je veux dire... Ouais... A propos de cette prison et de... Ouais... Clairement... Je pense que ça va être très très néfaste... Il tombe sur ses armes du coup... Euh... Euh... Oh... Nan nan nan... Du tout du tout du tout... Il est en forêt... Euh... Il faut que je vous y amène... D'accord... Bon... J'aurais peut-être une dernière question... Est-ce que... Par hasard... Quand vous étiez avec ce paquet... Certains pokémons autour de vous... Ont cru entendre des voix ? Quoi ? Bon... Pas du tout... Hum... Bon... Ca c'est peut-être juste notre bulle bizarre à nous... Qui est un peu spéciale... Alors... Dès que ce sac est ici... Et bien... Il semble entendre ce qu'il y a à l'intérieur... Ah bah écoutez... A l'intérieur de quoi ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans ? Ouais... Ouais... Du paquet... Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet ? Non ! Me dites rien ! Non ! Attendez ! Vous avez ouvert le paquet ! Non ! Il suffit de le tâter... C'est pas difficile à reconnaître ! Un sac aussi petit... Avec une forme aussi... Particulière... Pfff... Vraiment on peut pas se tromper ! Ah quoi ? C'est un truc rond ? Je pensais que c'était un fruit spécial moi... A la base ! Oh non ! C'est rond ! C'est solide ! Oh croyez-moi ! On peut pas se tromper ! Euh... Désolé ! Ca te dit rien comme ça ? Hum... C'est fait avec... Bon c'est pas grave ! Vaut mieux pas que vous sachiez je pense mais... Clairement... Ce sera peut-être mieux... Ecoutez... Ouais ça tombe bien ! Je préfère largement être éloigné de tout ça ! Moi je veux juste finir ce travail... Et sauver ma famille... Et retourner à mon travail... Le plus honnête possible ! Ouais ! Terminons ça le plus vite possible ! Ce sera le mieux fait ! Et comme ça au moins... Bah t'entendras plus ça ! Hein Zoukou ? Ouais ! Ouais ! Vite ! Bon ! Vous me suivez ? Oui ! Très bien ! Du coup... Tu vois commencer à partir... Vous êtes en dehors ! Je vous suis de loin ! Pour éviter que ce soit calme ! Et j'ai... Faudra éviter de parler de... De ce qu'on a pu reconnaître dans le paquet ! A la limite on peut parler de la voix qu'entend Zoukou... Mais ça s'arrête à là ! Ouais ! Je pense même qu'il vaudrait mieux oublier tout ça ! Qu'on a rien vu ! Rien entendu ! Rien ne s'est passé ! Alors rien entendu c'est compliqué ! Hein ! Oui ! Mais je vous fuis de loin ! Parce que de toute façon j'ai pas confiance en celui-là ! Et puis au moins ça me... Gardera loin de cette voix ! Qu'est-ce que tu appelles loin ? Euh je vous suis loin ! C'est-à-dire à une distance suivante pour les voir ! Donc pour pas les perdre de vue ! Mais euh... Et... Mais ça suffisamment éloigné pour ne pas déjà entendre ! Voilà ! Pour que la voix paraisse pas hurlante tu vois ! Mais juste un petit son ! Comme ça ! C'est-à-dire je dirais une bonne... Ouais euh... Pour regarder quelqu'un il fait nuit ! Ouais je dirais un bon 20 mètres ! Euh... De nuit 20 mètres ! Tu les vois faciles ! Tu restes à 20 mètres ! Très bien ! Y'a le Groleb sur le chemin qui vous demande Mais pourquoi il reste éloigné comme ça ? Parce qu'on vous a dit tout à l'heure à propos... Enfin... Voilà de ce qu'il entendait ! Ah les voilà dedans ! Mon dieu ! Si c'est à ce point-là ! Je ne le ferai pas autrement ! Ouais ! Alors du coup il vous guide à travers la forêt ! Vous le suivez ? Hop ! Yep ! Alors du coup... Passer une... Bonne demi-heure... A traverser la forêt ! Les grands feuillages ! Vous voyez qu'il utilise plusieurs points de repère Pour essayer de savoir où il faut se rendre ! Vous l'entendez euh... Et euh... Vous l'entendez crier euh... Kicho ! Ouh ! Vous le voyez en train... En train de chercher pendant... Vous le voyez en train de chercher ! Qu'est-ce que vous faites ? Je regarde aux alentours pour voir s'il n'y a pas quelque chose... Quelqu'un qui nous observerait ! Zoco est-ce que tu entends euh... Vous pouvez me faire un test d'observation ! Tiens on ne sait jamais ! On n'est jamais à l'abri d'une âne d'un échec critique ! Elle est toujours là la voix d'ailleurs ? Toujours ! Ok ! Donc c'est pas que dans la passe que tu l'entends ! C'est étonnant ! Ah j'ai oublié le plus zen ! Euh... C'était quoi le geste ? C'était un dénis plus ? Par rapport à quoi ? Observation ! Détection ! Un dénis plus zen ! Alors ! Meiko ! Meiko ! Meiko ! Ouiiii ! Tu es persuadé que c'est un guet-apens ! Tu as entendu bouger ! Ça a craqué ! Y'a du monde autour de toi ! Tu es prêt à te faire bouffer ! Et toi Ebly ! Tu confirmes ! Y'a rien ! Si ce n'est des... Je lui fous une... Ouais ! Je lui fous une tarte pour le colmer ! Meiko ! C'est trop tenu ! Je sais que ça fait peur les forêts mais... On est tous là ! T'inquiète pas ! J'ai entendu tu... J'ai entendu tu... J'ai entendu tu pries ! 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 Ouais, je te le fais pas dire ! Merci de la présence ! Bon, Meiko ! Instant câlin ! Et tu te tais ! Quoi ? Allez, viens faire un câlin ! Et t'es... Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est ça ! Voilà ! Ils sont partis les méchants ! Ils sont partis ! Voilà ! C'est bon, t'es calmé ! Oh non ! Les méchants ne sont pas partis, mademoiselle ! Ça va mieux ! Bien ! Non au contraire ! Un plaisir de vous voir ! Faut l'appétit ! Faut l'appétit ! Du calme, Meiko ! Du calme ! Euh... Bien le bon soirée ! Désolé pour... On va dire... La petite scène qu'a fait notre très cher ami Meiko ici présent mais... Il n'est pas habitué aux forêts sombres ! C'est ce que je vois ! Vous inquiétez pas ! Héhéhéhé ! On ne veut pas de lui ! Est-ce que vous pourriez me remettre... L'objet que nous sommes venus chercher ? Oui, bien sûr ! Tenez, le voici ! Vous le voyez parler avoir une posture très... ...gracieuse, si je puis dire ! Oui, bah c'est impression, quoi ! Vous le voyez attraper le paquet... Je peux savoir pourquoi l'espèce de... J'arrive pas à distinguer, c'est un peu trop sombre... Le truc qui nous suit à 20 mètres, il est avec vous il me semble ? Oui, bien sûr ! Mais disons que... Il est un peu méfiant ! Ah bah tu m'étonnes ! Avec ce qu'il est en train de crier ! Vous le voyez un petit peu grimacer en approchant le paquet... Et vous le voyez d'ailleurs... Dire... Regardez le Grolème ! Tu peux prendre congé mon cher ! Je te retrouve à l'auberge pour retourner à l'archipel ! Et vous le voyez donc incliner la tête... Le Grolème incliné la tête plusieurs fois de respect devant lui... En mode un petit peu stressé, vous voyez ? Et il commence à partir ! Ok ! Vous savez ce qu'il commence à... Pour être plus précis, je l'entends surtout ! Quant à se crocher, je vais le confirmer immédiatement ! Vous allez tout simplement l'entendre parce que vous le voyez sortir à la Pokéball d'une patte... Et vous le voyez l'ouvrir ! Et voici ce que vous voyez en sortir ! Et voici ce que vous voyez en sortir ! Et ben il est badass ce sévipeur ! Et là vous entendez donc une voix... Sans doute la voix qu'entendait Zuko depuis le début... Une voix absolument immonde ! Un être malsain en train de hurler de douleur ! Et il était en train de nous charger... Dès qu'il a été libéré ! Et hop ! Une seconde plus tard, il est remis dans la Pokéball. Yeah ! Je vois que vous avez tenu parole ! Et ben heureusement que j'avais dit qu'on n'ouvrait pas le paquet ! Heureusement oui ! Je vois que vous avez réussi à suivre des instructions... C'est une chose importante pour notre future collaboration ! J'espère simplement que le Grolem... Enfin que sa famille ira bien ! On fait surtout ça pour lui ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! Nous sommes toujours respectueux de notre propre parole ! Après tout, nous lui avons prouvé que nous avons pu sauver sa fille ! Il a fait son travail ! Nous allons tenir notre parole ! Bon ! Très bien ! Au moins sa famille sera saine et sauve ! C'est parfait ! Max ? Oui ! Je me rapproche doucement ! D'accord ! Tu vois que ça continue de gueuler un petit peu ! Une question... Tu le vois sortir un autre paquet d'un espèce de sac qu'il avait ! Et tu le vois le ranger dedans et tu n'entends plus du tout de voix ! Ah ! Une question ! Pourquoi je l'entends moi et pas eux ? Ah ! Tu as aussi un don dans le domaine psychique ! Intéressant ! Hein ? Chut ! Des ans ! Rares sont les pokémons capables d'en... capables d'obtenir ce genre de dons ! Surtout ceux qui te font de ton type ! Chut ! Un type plante avec des pouvoirs psychiques ! J'aurais tout vu ! Chut ! Plante poison ! Et ils s'obtiennent comment de base ? C'est à la naissance qu'on obtient ça ? Qu'est-ce que j'en sais mon pauvre ? Ça n'est pas mon affaire ! Ok ! Bah c'est bon à savoir ! Je crois savoir que le chef de votre petite équipe se trouve être cette Riolu, c'est bien ça là ? C'est exact ! Ah ! Intéressant ! Oui monsieur ! Une Riolu ! Dites-moi, nous avons donc récolté plusieurs informations concernant tous les 5... Enfin tous les 5... Pas ce... 7 ? Évoli, oui ! Cette petite Évoli ! Où est passé le Hérissandre ? Eh bien, il a soudainement disparu lorsqu'on avait dormi et lorsqu'on s'est réveillé, Évoli était là ! Peut-être l'interaction que nous aurions vu ! Oh ! D'ailleurs, si vous avez la moindre trace de notre très cher coéquipier, on s'inquiète un peu pour lui ! Oh ! On vous fera fournir un n'importe quel message ! Si on arrive à le retrouver, ne vous inquiétez pas ! Il s'agit après tout de notre travail ! Merci ! Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous ? Ah, à vrai dire, il y a plusieurs choses que nous pourrions faire pour vous ! Le boss aimerait beaucoup faire à faire avec vous ! Et sachez que c'est très rare ! Surtout pour les personnes avec qui ils ne savent absolument rien ! Car oui ! Le boss aimerait beaucoup ! Parfait, merci ! Merci du film ! Merci.